Musique Savez-vous quel est notre point commun avec un organisme microscopique qui vit dans l'océan à 2000 mètres de profondeur, 96 degrés, une forte pression sans lumière ni oxygène ? Pour résumer des conditions plutôt extrêmes, figurez-vous que nous avons plusieurs ressemblances dans la façon de fabriquer et réparer l'ADN qui est le mode d'emploi de nos cellules. Si vous avez un mode d'emploi qui contient des erreurs, votre meuble sera bancal et ne résistera pas longtemps dans des conditions extrêmes. L'objectif de ma thèse est de savoir comment les erreurs du mode d'emploi, donc de l'ADN, sont réparées dans ces conditions extrêmes. Je m'intéresse en particulier à la réparation de l'erreur la plus abondante dans l'ADN, les ribonucléotides. L'ADN est composé de bases que l'on peut comparer à 4 légaux de couleurs différentes qui s'assemblent dans un ordre précis. Les ribonucléotides sont 4 légaux de même taille et de même couleur que les bases de l'ADN, mais de formes très légèrement différentes, comme des légaux ronds. Les ribonucléotides ressemblent donc beaucoup aux bases de l'ADN et sont aussi bien plus nombreux dans nos cellules. Les protéines qui assemblent les légaux carrés pour former l'ADN peuvent donc se tromper et choisir un légau rond à la place d'un carré. Un ribonucléotide sera donc incorporé dans l'ADN. Ces ribonucléotides peuvent rendre l'ADN, donc le mode d'emploi, plus fragile. Imaginez que votre mode d'emploi se déchire. Il vous manquera des informations pour monter votre meuble, qui sera donc plus ou moins bancale, selon vos talents en bricolage. Pour éviter ça, nos cellules possèdent plusieurs boîtes à outils pour réparer les ribonucléotides qui sont bien connues. Mais les organismes microscopiques vivant dans des conditions extrêmes n'ont pour l'instant qu'une seule boîte à outils identifiée. Elle n'est pas encore très bien connue, mais on sait que la majorité de son contenu est le même que le nôtre. Avec mon équipe, on cherche donc à comprendre comment ces outils, qui sont dans ce cas des protéines très similaires aux nôtres, fonctionnent pour réparer les ribonucléotides chez ces organismes microscopiques vivant dans des conditions extrêmes. Pour étudier l'action de ces protéines, je me suis donc mise au bricolage. J'ai fabriqué des petites molécules d'ADN en incorporant un ribonucléotide à l'intérieur. J'ai ensuite ajouté une ou plusieurs protéines de la boîte à outils et je les ai laissées agir. Pour savoir si l'ADN est réparé, je fais ensuite un traitement spécial qui détecte et coupe uniquement au niveau des ribonucléotides. Donc si les protéines de la boîte à outils ont bien repéré et éliminé le ribonucléotide, l'ADN ne sera pas coupé par le traitement. Grâce à cette méthode, j'ai pu observer que la boîte à outils des organismes microscopiques vivant dans des conditions extrêmes est complète et opérationnelle pour réparer les ribonucléotides. J'ai aussi pu identifier certaines protéines plus efficaces que les autres pour corriger ces ribonucléotides. Il me reste encore quelques analyses à faire avant de ranger la boîte à outils et de rédiger ma thèse. Et savez-vous quel est le point commun des doctorants en fin de thèse avec des organismes microscopiques vivant à 2000 mètres de profondeur dans des conditions extrêmes ? Ils doivent résister à la pression. Merci.